Des paniers en métal. Des boîtes et paniers de rangement ? On n'en a jamais assez. Surtout quand on peut y ranger tout et n'importe quoi. Nous, on a craqué pour les petits paniers en métal. Dans une cuisine, ils permettent de ranger bocaux, condiments, sachets de farine et bien d'autres encore. Dans une salle de bain, ils peuvent rassembler produits de beauté et maquillage. Disposés sur un bureau, les paniers peuvent être utiles pour y stocker papeteries et autres accessoires de bureau. Bref, on leur trouve toujours une utilité. Pour quel style de déco ? Scandinave, industrielle, champêtre, ces adorables paniers s'adaptent à tous les intérieurs. Une grille en métal filaire. Gagner de la place avec le rangement, ça vous dit ? C'est ce que permet cette grille murale. Vous pouvez y accrocher toutes vos petites affaires. Dans la cuisine, vous pouvez l'utiliser pour suspendre ustensiles, peaux de plantes aromatiques et fiches recettes comme sur cette inspiration. Au bureau, il peut permettre de ranger papier, crayon et autres accessoires pour former un organisateur de bureau. La bonne idée ? Parce qu'elle se fixe au mur et s'expose à la vue de tous, pensez à ajouter quelques photos ou illustrations pour égayer et personnaliser votre nouvelle décoration murale. Tel un moodboard, changez de photo régulièrement au gré de vos humeurs et des saisons. Les tables d'appoint en métal filaire. Avec l'essor des tendances nordiques, la déco se recentre sur l'essentiel. Elle se veut simple et élégante mais surtout pratique et fonctionnelle. La table d'appoint en est le parfait exemple. Mobilier phare de la décoration scandinave, c'est un meuble 3 en 1. D'une part, il sert de table d'appoint au salon comme dans la chambre. Ensuite il peut servir de rangement grâce au plateau qui se soulève. Et enfin, c'est un objet déco à part entière qui séduit par ses lignes épurées et sa couleur pastelle. On ne peut que craquer. Qu'est-ce qu'on y range ? Des plaies de moelleux et des coussins douillets. Puisqu'on les voit à travers le support en métal, rien de tel pour attirer le regard et favoriser une déco cosy et chaleureuse. Important pour ranger les vêtements. Vous l'avez compris, en ce moment, les rangements se dénudent. Même les rangements les plus imposants se montrent dans leurs plus simples appareils. A l'image des portants, qui permettent de créer des dressings ouverts. Son étagère en bois permet de ranger toutes vos chaussures. Et parce qu'on ne cache plus nos affaires dans les placards, vous pouvez afficher fièrement sacs et autres accessoires à proximité du portant. Comment l'adopter ? Dans une entrée, il donne le ton dès l'arrivée et fait office de porte-manteau. Dans une chambre, il donne du caractère et crée un espace dressing digne des plus beaux magasins de prêt-à-porter. Un panier de rangement à pompons. Si vous aimez la décoration bohème, vous aimez forcément les paniers tracés. Ça tombe bien. Les paniers de rangement sont plus que jamais tendance. Simple ou à motif, ils s'accumulent dans toutes les pièces de la maison. On adore les modèles de paniers thaïlandais avec des petits pompons colorés. Parfait pour la chambre d'enfant mais pas que. On imagine ce panier autant dans une chambre parentale que dans un bureau féminin ou même au salon. Et au-delà de sa fonction de rangement, vous pouvez aussi l'utiliser comme cache-pot pour mettre en valeur une grande plante. Alors, quelle place allez-vous lui trouver dans votre intérieur ? Des étagères de rangement en métal. Amateur de décoration vintage et industrielle, vous allez adorer ce type d'étagère de rangement. Conçue en métal, elle est composée de casiers profonds qui laissent entrevoir tout ce que l'on y met. Parce que c'est bien ça la tendance, afficher fièrement toutes ses affaires et laisser entrevoir sa personnalité à travers la déco et les objets du quotidien. La bonne nouvelle ? Cela vous oblige à ranger et organiser un minimum votre intérieur pour ne pas donner l'impression de vivre dans un joyeux bazar. Notre conseil déco, disposer l'étagère dans une entrée pour ranger chaussures et sacs, dans une chambre pour les vêtements, dans Un bureau pour archiver toute la paperasse ou dans une cuisine pour y ranger condiments, vaisselle et ustensiles. Des paniers en toile. On termine, une fois de plus, avec des petits paniers. Et vous l'aurez compris, ce sont des alliés inestimables pour le rangement de la maison. Pour changer des paniers tissés, on vous propose, cette fois, des paniers en toile. Avec leurs motifs graphiques, ils apporteront un peu de gaieté à votre intérieur. Les poignées fixées assurent solidité et robustesse et vous permettent de les faire voyager dans votre maison. On les imagine parfaitement dans une salle de bain ou dans une chambre. Et aux toilettes, pourquoi ne pas les utiliser pour ranger le papier toilette avec style ? Il n'y a pas de raison pour que la plus petite pièce de la maison ne soit pas à la hauteur des autres, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada